... Ah bah te voilà toi ! Bah t'étais où ? Ah je regardais votre sapin chef ! Il est beau hein ? Et puis les cadeaux aussi hein ! J'ai vu le nombre de paquets qu'il y a en dessous... Wouah ! C'est que j'ai beaucoup d'amis tu sais... Bon qu'est-ce que tu veux me dire ? Hein ? Non je... Je disais il y a beaucoup de... Beaucoup de cadeaux et j'ai regardé les noms... J'ai pas vu le mien ! Ah ! Mais c'est que j'ai un cadeau tout à fait spécial pour toi ! Ah bon ? Oui et c'est de l'or ! Non ! C'est une occasion ! Une occasion ? Oui ! Une occasion en or ! J'ai rien compris chef ! Je t'offre l'occasion en or de te racheter ! Me racheter ? Mais me racheter quoi chef ? Bah toi ! L'occasion en or de te racheter toi ! Ah c'est pas con ! On me rachèterait et moi j'encaisserais ! Ah c'est excitant votre cadeau là chef ! Mais d'après vous combien je pourrais demander de moi ? Bah tant que tu ne t'es pas racheté pas grand chose ! Ah ! Si je comprends bien, il faudrait d'abord que je me rachète pour valoir quelque chose ! C'est ça chef ? En quelque sorte ! Mais vous savez bien que je suis fauché chef ! Ah si je ne peux pas me racheter moi, qui voudra de moi ? Qu'est-ce que je vais devenir moi ? Un lot de consolation ? Une partie gratuite ? Dans votre cadeau je vois bien l'occasion mais je ne vois pas l'or ! Mais c'est parce que tu n'as pas compris ! Quand je te dis que je t'offre une occasion en or de te racheter, je ne sous-entends pas que tu as une quelconque valeur comptable ! Mais plutôt qu'il y a en toi, que se cache en toi une valeur, des valeurs inestimables, et puis bien planquées sous un fatras d'immondice plus ou moins inavouable ! Vous voulez parler des lapins chef ? Quel lapin ? Non rien chef, vous oubliez, c'est l'histoire ancienne des lapins ! A rajouter au fatras ! Quand je dis que malgré toi, je dis bien malgré toi, tu disposes d'un potentiel d'intelligence inexploité ? Ah ! Depuis tant que je le dis chef ! Oui mais encore faut-il le laisser émerger ce potentiel, qu'il devienne réalité ! Mais je ne demande que ça moi ! D'où l'occasion de te racheter ! Ah ça commence à me plaire votre cadeau chef ! Vous savez, c'est plus fort que moi, moi je ne peux pas attendre ! Bah tiens justement, si tu commençais par ne pas admettre que quelque chose est plus fort que toi, tiens ! Mes chefs, vous avez vu comment je suis gaulé ? Et évidemment qu'il y en a qui sont plus forts que moi ! Mais je ne parle pas de muscles, mais de neurones ! Hein ? Bah quand tu concèdes que quelque chose est plus fort que toi, tu te mets déjà en situation d'échec ! Sans avoir livré bataille, tu prends un coup ! Enfin, tu te donnes un coup, voilà ! Sans personne ! T'as besoin de personne toi, toi tout seul ! Ah vu comme ça, c'est pas faux chef ! Et c'est quoi le remède ? Enfin, l'occasion en or alors ! Bah ça pourrait déjà être d'arrêter de faire le concon là, derrière lequel tu te caches ! Bah pour laisser venir celui que tu es ! Enfin, moi je sais qui tu es ! Ah ! Mais si je devenais chef, qu'en tiendrait-il de vous ? Comment ça ? Bah oui, le concon tombe toujours à pic pour nos délires que vous menez à la baguette comme un chef d'orchestre, vous voyez ! On forme en quelque sorte un cœur, une chorale qui chante très faux ! C'est l'image que tu as de moi, un chef d'orchestre ? Chef d'orchestre d'un pantin, votre serviteur ! Je n'aime pas cette image de chef d'orchestre d'un pantin là ! Alors descendez dans la fosse ! Tenez, asseyez-vous à ma place ! Voilà ! Alors comment te sens-tu ? Bah je ne me sens pas ! Donne-moi ta veste ! Voilà ! Et là maintenant, comment te sens-tu ? Bah je me sens un peu concon là ! Ah ! Tu vois que ça fait son chemin ! Je comprends pas chef ! Un costard, et hop, t'es plus le même homme ! Et ça vois-tu ? C'est mon cadeau ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Sous-titrage ST' 501